hey j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver pour un nouveau chitchat qui sera un chitchat acrylique voilà alors hier j'ai déjà filmé cette vidéo deux fois donc j'ai le temps de finir une première peinture c'était la première fois que je faisais de l'acrylique donc je suis assez contente mais j'ai eu plein de bugs je ne sais pas pourquoi aucun de mes fichiers vidéo a décidé de fonctionner c'était un signe du destin pour dire que ma vidéo était pourri hier et qu'aujourd'hui je dois faire mieux donc espérons que ce soit mieux je pars avec un petit modèle que j'ai trouvé sur pinte reste on va voir à quel point je le suis est ce que je vais réussir à faire un truc potable et je vais commencer tout de suite et on va au passage commencer ce petit chitchat et comme vous vous en doutez si vous avez lu le titre ce que j'imagine que vous avez fait on va parler du débat l'importance du débat pour moi pourquoi j'aime débattre comment bien vivre le débat etc etc et on va commencer sans plus tarder alors j'ai essayé de diviser cette vidéo en partie pour essayer d'organiser ça donc pour cette première partie sur pourquoi j'avais envie de faire cette vidéo il y a plein de raisons diverses et variées mais déjà j'avais envie de revenir avec une vidéo chitchat tout simplement parce que j'aimerais bien reprendre les vidéos sociétés et discussions qui sont clairement les vidéos que je préfère sur ma chaîne et je crois que vous les aimez bien aussi enfin j'espère et pour commencer je trouve qu'un chitchat c'est pas mal voilà ça nous remet tous et toutes dans le bain donc première raison ensuite pourquoi le thème du débat alors déjà parce que j'aime beaucoup débattre alors je pense que si vous me suivez un petit peu ou que vous me connaissez un petit peu dans la vraie vie tout ça vous devez le savoir parce que bah en fait déjà rien que toutes mes vidéos et sociétés et discussions sont sujets à débat c'est un peu l'intérêt aussi c'est sans doute lié au fait que je suis relativement engagé sur pas mal de sujets que vous connaissez enfin en fait j'aime bien m'engager sur plein de sujets parce que je trouve ça important et j'ai l'impression que ça donne un peu du sens à ma vie c'est pour ça que je trouvais ça assez intéressant de faire une vidéo là dessus parce que attendez je vais remonter mes manches parce que je sens que je vais me tâcher que j'aime parler j'aime débattre et je trouvais que faire une vidéo sur ce que j'aime faire c'est exactement le but de ma chaîne en fait donc ça tombe bien et c'est ce que j'ai décidé de faire là c'est le pourquoi je voulais faire cette vidéo mais cette vidéo du coup ça fait longtemps que je veux la faire mais je trouve qu'en plus au delà de mon envie de reprendre les vidéos sociétés discussions le contexte s'y prête plutôt bien pour plein de raisons déjà parce que bon tout ce qui est crise écologique même les sujets féministes etc reste d'actualité quand on entend parler de wokisme etc d'ailleurs faudrait peut-être que je fasse une vidéo sur le wokisme ça pourrait être intéressant c'est des sujets qui sont concrètement très d'actualité en tout cas je trouve donc première chose mais c'est pas ça qui fait que j'avais envie de faire cette vidéo maintenant ce qui fait que j'avais envie de faire cette vidéo maintenant c'est le contexte des présidentielles qui s'approchent un grand pas c'est dans genre 50 jours maintenant le premier tour il me semble déjà ça arrive très vite concrètement les présidentielles tout le monde débat dessus enfin que ce soit à la télé entre amis en famille avec n'importe qui on peut débattre des présidentielles même avec nous même parce qu'on se pose plein de questions sur pour qui est ce qu'il faut voter qu'est ce qu'on pense de ce que les candidats disent etc etc donc tout ça c'est vraiment sujet à débat et je me suis dit que c'était l'occasion et en plus ça entame un peu une série que je pense alors rien n'est sûr voilà je ne m'avance pas trop mais j'aimerais entamer une petite série pour les présidentielles malheureusement ça demande beaucoup beaucoup de travail je ne garantis rien mais je trouverais ça intéressant commencer par un petit sujet sur les débats c'était la chose à faire selon moi et d'ailleurs ça c'est ce qu'on disait avec les présidentielles les débats ils ont lieu partout et du coup justement je trouve intéressant de s'intéresser un peu au cadre du débat pour un peu commencer la discussion un peu plus profondément parce que je trouve que selon le cadre le lieu où le débat a lieu c'est pas du tout le même type de débat auquel on assiste pour moi en fait je sépare les débats en trois catégories il ya les débats en ligne les débats télévisés et les débats dans la vraie vie mon truc c'est tellement moche on dirait vraiment une peinture de cm1 je sais pas à quel type de débat vous participez le plus ou lesquels vous observez le plus mais rien que sur les débats en ligne il ya beaucoup de choses à dire parce que selon le réseau social sur lequel ils ont lieu c'est pas du tout la même chose qui se passe pour moi les trois réseaux sociaux principaux sur lesquels on peut observer des débats ce sont twitter facebook linkedin pourquoi je dis que c'est très différent parce que le public est clairement pas le même sur twitter globalement c'est assez je trouve que c'est un public qui est relativement jeune alors ça dépend pour les thèmes des débats mais je trouve que twitter c'est vraiment les gens sont pas là pour le débat profond mais plus pour les punchlines qui sont envoyés globalement donc ça perd un peu de l'intérêt du débat ensuite sur facebook c'est des débats dans les commentaires déjà donc c'est rarement très constructif enfin d'ailleurs c'est un peu le problème des débats en ligne même si c'est intéressant quand il ya le décalage des réponses il ya le fait qu'on puisse répondre quand on veut de la manière qu'on veut etc sans savoir à qui on s'adresse vraiment etc tout ça fait que pour moi les débats sont moins productifs mais bon donc ça c'est pour twitter et facebook et enfin il ya linkedin mais honnêtement linkedin j'ai pas vraiment envie d'en parler parce que les débats c'est des débats start of nation quoi voilà après il ya aussi un peu de débats sur youtube et instagram mais je trouve que c'est plus constructif parce que sur youtube en général c'est il ya une vidéo où quelqu'un bah comme je suis en train de faire a le temps d'exposer son point de vue de manière vraiment globale etc et du coup c'est plus facile de répondre et sur instagram c'est plus des débats avec des gens qu'on a l'habitude de suivre etc ça va être des débats sur des thèmes qui nous intéresse plus etc et du coup je trouve que ça peut être intéressant mais après voilà je trouve qu'il ya pas beaucoup de débats sur instagram parce que comme je l'ai dit comme c'est plus des gens qu'on suit etc il ya une sorte de microcosme un peu les gens sont que entre eux dans leurs idées et du coup ça ça n'apporte pas grand chose après pour les débats télévisés je trouve assez intéressant surtout pour la présidentielle parce qu'il ya c'est fréquent mais alors à part si vous êtes une star ou que vous êtes candidat à la présidentielle et si c'est le cas bonjour je pense que vous participez pas vraiment au débat à la télévision mais que vous les regardez plutôt ce qui n'est pas un mal mais c'est assez intéressant du coup de réfléchir un peu mécanisme du débat pour mieux les comprendre je trouve et enfin il ya les débats qui pour moi sont les plus importants et les plus intéressants et constructifs qui sont les débats qu'on a avec nos proches que ce soit avec nos amis avec notre famille ou même avec parfois on organise des débats en classe etc tous ces débats pour moi sont les débats les plus intéressants et les plus importants dans le sens où ils vont apporter quelque chose s'ils ont lieu de la bonne manière et ils vont permettre une évolution et c'est ça qu'on cherche dans le débat et ça me permet de faire une transition parfaite avec ma deuxième partie sur l'importance du débat je trouve ça un peu dommage de me rendre compte qu'aujourd'hui il ya des gens qui ont la flemme de débattre c'est tout à fait humain on a envie d'être un peu conforté dans nos idées et c'est un peu ce dont je parlais avec les réseaux sociaux le fait d'être dans un microcosme de suivre que des gens qui sont d'accord avec nous etc en fait on veut être conforté dans nos idées et souvent alors pas toujours heureusement c'est un peu la même chose dans nos groupes d'amis on est amis avec des gens qui ont les mêmes valeurs que nous avec des gens qui ont les mêmes idées que nous sur plein de sujets alors pas surtout c'est etc mais souvent c'est le cas parce que c'est aussi ce qui rapproche d'être d'accord sur des sujets et c'est pas un problème en soi mais ça peut en devenir un quand ça fait que on refuse tout débat on ne s'intéresse pas à l'avis des gens qui ne sont pas d'accord avec nous et du coup il n'y a pas d'évolution en fait et on a juste la flemme parce que on n'a pas envie de se confronter à des idées qui sont pas comme les nôtres on n'a pas envie de se challenger mentalement sur des désaccords etc on n'a pas envie en fait d'entrer dans le conflit tout simplement et c'est un peu dommage ensuite le deuxième problème qui fait que aujourd'hui les débats ne sont pas toujours constructifs ou en tout cas que les gens ne se lancent pas dans le débat c'est une question d'orgueil qui est encore une fois tout à fait logique mais on a des trop gros égaux et du coup on n'a pas envie de se retrouver face à quelqu'un qui nous dit qu'on a tort et qui peut peut-être potentiellement pourrait nous prouver qu'on a tort quand on n'est pas sûr de nos idées ou même quand on est sûr de nos idées parfois c'est pire et avouer qu'on a tort c'est honnêtement c'est impossible dans un débat quasiment enfin faut vraiment être capable de prendre du recul etc enfin personnellement je suis pas sûr que je sois capable d'y arriver par contre après coup si et c'est là que c'est important le débat c'est être capable de se remettre en question et ça m'amène à pour moi la chose la plus importante dans un débat et qui fait qu'un débat peut avoir lieu est important et que sans ça en fait le débat n'a pas de sens et ne devrait même pas être mis en place c'est que pour rentrer dans un débat il faut être prêt à écouter l'autre la chose la plus importante pour qu'un débat est lieu qui soit constructif et qui rende en fait qui fait que le débat est important c'est qu'on ne rentre pas dans un débat si on n'est pas prêt à écouter ce que l'autre à dire mais quand je dis écouter c'est pas juste écouter comme ce qu'on peut avoir l'impression parfois dans les débats je trouve qu'on observe à la télévision notamment où ça rentre par une oreille ça ressort par l'autre et en fait on l'a pas du tout pris en compte on l'a pas du tout entré pour y répondre etc pour qu'un débat soit constructif et intéressant il faut être prêt à remettre en question ses propres idées ça veut pas dire qu'on arrive en se disant bon je crois que bof à ce que je dis on va voir si on prouve que j'ai raison pas c'est pas ça c'est juste se dire que même si c'est difficile et qu'on est persuadé que la personne en face de nous a tort se dire que peut-être que si elle croit à ce qu'elle croit c'est qu'il ya une raison et que tout ce qu'elle dit n'est pas complètement débile et que ok faut peut-être le prendre en compte finalement c'est ça en fait que qu'il faut faire pour entrer dans un débat parce qu'un débat c'est pas une exposition d'idées c'est une discussion qui doit être un minimum fait de remise en question sinon ça mène à rien pendant que j'entame mes fleurs sans être convaincu que ça va être beau c'est en fait sur cette remise en question et à cause ou grâce à cette remise en question que je trouve que les débats sont quelque chose d'important parce qu'en fait se remettre en question c'est aller de l'avant que ce soit parce qu'on se rend compte qu'on a bien raison ou parce qu'on rend compte qu'au contraire on a tort et donc il faut réfléchir à ce qu'on nous a dit etc mais en tout cas peu importe ce qu'on pense en sortant du débat le fait d'y penser sérieusement et d'y réfléchir ça nous permet d'avancer de faire évoluer la société vers un avenir meilleur je l'espère à ce moment là le débat est important est intéressant et il faut y prendre part j'ai des amis vous avez des amis vous avez de la famille vous avez des gens dans votre classe et débattre avec ces gens là ça peut les faire évoluer et vous faire évoluer et mine de rien ça peut avoir un très gros très gros impact oh mais elles sont jolies mes fleurs et ça me permet donc de passer à ma dernière partie maintenant qu'on sait pourquoi je fais cette vidéo pourquoi je trouve que les débats sont importants sur en fait comment bien l'utiliser comment bien vivre le débat et finalement comment bien débattre je trouve qu'il ya certains débats qu'on peut observer en ce moment sur la présidentielle notamment etc qui honnêtement faut pas rêver quoi on n'a pas l'impression que ce soit une remise en question de quiconque mais plus une simple exposition d'idées qui du coup ne mène à rien et n'aide pas le public à faire ses choix parce que tout est qu'une question de qui sera le meilleur orateur et qui aura fait les meilleures punchlines et il n'y a pas de questions sur vraiment ce qui est proposé etc et honnêtement c'est super dommage enfin c'est ça qu'on recherche normalement quand on observe un débat déjà la première chose pour qu'un débat se passe bien et soit intéressant pour moi c'est que il faut que cette volonté d'écouter l'autre et de se remettre en question ou du moins de remettre en question ses idées soit la même des deux côtés parce que enfin je dis ça mais moi je sais que je reprendrai quand même dans le débat dans tous les cas si j'ai envie de débattre et la sentiment que c'est important mais honnêtement débattre avec quelqu'un qui n'en a rien à faire et qui ne veut pas écouter et qui veut juste vous dire ce qu'il pense mais qui changera pas d'avis et vous le dit clair et net même si vous avez envie de débattre au fond vous devriez savoir que ça ne sert à rien après moi j'ai l'espoir de me dire que même si la personne a l'impression d'être persuadée qu'elle ne veut pas changer d'avis peut-être que d'écouter tous les arguments etc ça la fera changer d'avis mais honnêtement ça ça risque surtout d'être une perte de temps pour vous une perte d'énergie parce que n'empêche être vraiment à fond dans un débat etc c'est intense quoi ça ça fatigue ensuite pour moi il faut quand même plusieurs critères pour un débat alors c'est des critères qui ne valent rien qui sont mes critères et qui en plus sont à compléter à ajuster selon vous mais déjà je pense qu'il faut quand même avoir une certaine rigueur dans un débat parce que je trouve que le la pire chose qui puisse vous arriver ou qui arrive dans un débat c'est quelqu'un qui n'est pas rigoureux et qui vous dit des choses qui sont fondamentalement fausses et débattre avec quelqu'un qui dit quelque chose de faux ou si vous êtes la personne qui dit quelque chose de faux c'est horrible et ensuite le point important et qui est lié à ce qu'on a dit avant c'est que pour participer à un débat je pense qu'il faut être un minimum ouvert d'esprit ou du moins curieux de ce que la personne en face de vous pense ou pourquoi elle le pense parce que franchement bah si vous en avez rien à faire encore une fois ça n'avancera pas et vous serez pas dans une posture saine vous voudrez juste convaincre la personne sans chercher à comprendre pourquoi elle pense ce qu'elle pense et enfin la chose peut-être la plus importante bon je sais pas trop si on peut dire ça mais il faut je pense se connaître pour être dans un débat parce que un débat dans l'idéal il devrait être 100% objectif sauf que évidemment nous sommes tous humains nous sommes tous plein de biais plein de contradictions et personne n'est objectif chacun a vécu ses expériences etc et d'où l'importance de se connaître de savoir quels sont nos biais etc alors pas pour les enlever parce qu'on pourra pas les enlever enfin c'est ce qui fait notre personne donc voilà mais pour savoir ce qu'on peut nous reprocher essayer de limiter l'impact de ces biais au maximum en fait il faut comprendre ses propres mécanismes pour éviter qu'on les retourne contre nous dans un débat alors si vous savez que vous êtes hyper sensible sur certains sujets préparez vous à ce qu'on aille vous piquer à vif pour bah vous décrédibiliser par exemple ou ce genre de choses pour moi et je trouve que quelque chose qui est super dur dans un débat mais qui pourtant est assez important pour que les choses se déroulent plus ou moins bien c'est d'essayer d'éviter au maximum d'émettre un jugement moral mais alors personnellement je crois que c'est impossible parce que forcément si vous débattez si c'est un sujet qui vous tire un minimum à coeur vous allez émettre un jugement moral sur la personne en face de vous et le problème de faire ça c'est que quand on commence à émettre un jugement moral on arrête d'écouter la personne ou en tout cas on arrête d'essayer de comprendre pourquoi elle pense ça et je le fais tout le monde le fait je pense et c'est pour ça que je trouve ça trop cool dans mon école d'ingé je faisais enfin j'ai eu plusieurs fois des cours sur du debating donc en gros c'est du débat mais ça n'a rien à voir avec un débat vraiment d'idées pure et simple c'est un débat qui est très encadré avec du temps de parole comment on interrompt les gens chacun a son rôle etc mais c'est hyper intéressant parce que par contre c'est des débats où on se voit imposer un thème et surtout imposer si on est pour ou contre et du coup c'est très intéressant parce que ça peut être un débat j'en sais rien sur la polygamie et vous pouvez vous retrouver dans l'équipe qui n'est pas celle qui correspond à ce en quoi vous croyez et du coup c'est dur mais c'est cool parce que ça permet de réfléchir à tous les mécanismes qu'on met en place comment répondre à un argument trouver un contre-argument et du coup on n'aimait pas le jugement moral dans ce cas là parce qu'on sait que la personne ne pense pas forcément ce qu'elle défend alors qu'elle peut le défendre très très bien y mettre tout son coeur toute son âme etc et du coup j'ai trouvé que c'était assez cool parce que ça m'a un peu appris alors pas à 100% parce que ça dépend aussi forcément des sujets sur lesquels on a plus de sensibilité ou quoi mais à prendre du recul sur ce qu'on me disait ou du moins à savoir m'adapter un peu à la personne en face ensuite pour revenir sur quelque chose dont on avait parlé avant je pense que c'est impossible de se remettre en question pendant un débat ça arrive évidemment rien n'est impossible mais du coup ce que je trouve important c'est d'intégrer tout ce qu'on nous dit pendant le débat et de se remettre en question après coup parce que accepter la défaite quand on nous prouve par a plus b qu'on a tort bah voilà encore une fois pour une question d'orgueil pour une question de plein de choses c'est très très dur par contre accepter après coup de réfléchir à pourquoi on nous a dit ça de se remettre en question de re-réfléchir bah là ça peut apporter quelque chose que ce soit parce que vous vous rendez compte que vous avez tort sur ce point là mais est-ce que ça veut dire que vous avez tort sur tout est-ce que du coup ça fait évoluer votre pensée ou alors parce que vous vous rendez compte au contraire que là je suis sûre d'avoir raison par contre c'est vrai qu'on n'avait jamais évoqué ce contre-argument alors comment je peux répondre à ce contre-argument etc etc et dans tous les cas de re-réfléchir au débat et à ce qui vient de se passer c'est intéressant donc il faut le faire voilà ça c'est la meilleure manière d'apprendre quelque chose d'un débat et du coup d'aller de l'avant et ce qui donne toute l'importance au débat ça me mène alors que mon dessin se termine petit à petit à la dernière partie qui pour le coup je n'ai pas d'avis vraiment fixe fixe et j'ai grave envie d'en discuter avec vous donc si jamais vous voulez en discuter et réfléchir etc avec moi en commentaire bah ça m'intéresse complètement c'est est-ce qu'on peut débattre de tout je pense qu'on peut discuter de tout que c'est important de discuter de tout de se poser des questions sur tout etc mais dans un monde idéal je pense qu'il ne faut pas et qu'on ne devrait pas avoir besoin de débattre de tout enfin je vous donne un exemple concret si c'est pour débattre et finir à faire du négationnisme merci mais non merci quoi ça ne devrait pas avoir lieu malheureusement la réalité des choses fait que ça arrive et que je me connais même si j'aimerais que ces débats n'aient pas lieu si je suis face à quelqu'un qui défendra des idées avec lesquelles je suis profondément en désaccord ça peut être j'en sais rien même l'égalité homme-femme voilà pour moi c'est des choses qui ne devraient même pas être source de débats mais qui le sont et bah même si je trouve qu'il ne faudrait pas avoir besoin d'en débattre le fait est qu'on en débat et donc que j'ai envie moi-même de participer au débat parce que j'ai envie que la situation évolue et donc je participe voilà après est-ce que ça veut dire qu'on peut débattre de tout je sais pas est-ce qu'on peut débattre des chiffres est-ce qu'on peut débattre je pense que oui mais voilà mon avis n'est pas fixe même si on a l'impression que parfois ça mène à rien qu'on débat avec des gens qui n'en ont rien à faire etc souvent c'est pas le cas on a de l'influence sur les gens qui nous entourent qu'on le veuille ou non qu'on y croit ou non et même si c'est pas tout de suite même si pendant le débat vous avez l'impression d'avoir juste parlé avec un mur les gens y réfléchissent et faut y mettre du coeur et c'est pour ça que je peux comprendre qu'on est la flemme de débattre parce que ça demande de s'impliquer émotionnellement d'une manière qui n'est pas facile quoi ça demande parfois de se mettre en rogne contre des gens avec lesquels on n'a pas envie de s'énerver etc mais si on a envie que les situations évoluent si on a envie de faire de la société une société meilleure si on a envie de s'impliquer dans la vie politique dans la vie de militante etc le débat c'est la meilleure manière de le faire aujourd'hui débattre c'est faire évoluer la vie politique c'est faire évoluer la société et donc c'est une bonne chose et c'est très important parce que c'est une autre manière en fait de faire avancer les choses tout simplement voilà donc je pense que débattre c'est important qu'il faut prendre du temps pour le faire aussi dur que ça puisse être et c'est aussi pour ça que ce sont mes vidéos et que je trouve ça toujours intéressant quand il y a des gens qui viennent m'envoyer des messages bienveillants et qui sont pas là pour la critique mais pour discuter etc je pense que je vais conclure cette vidéo là dessus alors mon dessin je pensais faire un truc qui allait le rendre plus beau et finalement je suis un peu en train de me gâcher donc ça me saoule un peu bon je vais essayer d'arranger ça et je reviens en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu je vous attends en commentaire pour savoir vous est-ce que vous aimez débattre, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit et s'il y a des thèmes que vous voudriez que j'aborde dans ma série de vidéos société et discussion que ce soit sur l'écologie, le féminisme ou des sujets sociétaux qui n'ont rien à voir ce serait avec plaisir donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur ce je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis merci oups je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous montrer alors certes c'est pas très très beau mais quand même je peux quand même vous montrer ce que j'ai fait en 45 minutes de vidéos voilà maintenant je peux vous dire merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz